donc on est parti bonjour tout le monde on aura le plaisir d'accueillir margarita romero qui est fondatrice du laboratoire lean laboratoire d'innovation et numérique pour l'éducation à nice l'université côte d'azur qui a fait sa thèse en psychologie qui a travaillé qui est toujours professeur associé à l'université de laval au canada et qui coordonne le groupe scolia sur l'éducation artificielle donc elle co dirige le programme international je sais pas comment tu prononces msc smart tech sur le site ces recherches visent l'étude des compétences transversales notamment en lien avec la pensée informatique et la résolution créative de problèmes effectivement j'ai connu margarita pour ses travaux au confluent du numérique et de l'éducation et elle va nous parler de du lien entre ça et le développement professionnel des enseignants donc comment est-ce que les enseignants peuvent avoir une pédagogie orientée sur le développement d'activités techno créatives dans les premiers et second degrés je sais que cette question de la créativité et des soft skills t'emportes beaucoup margarita et du coup nous t'écoutons donc tout d'abord un grand merci donc muriel jean-françois stéphanie donc et tous les collègues donc qui organisent les séminaires donc c'est vraiment un plaisir de pouvoir échanger d'élargir aussi les échanges parce que souvent on est dans notre groupe donc côté niçois et avec les quelques collègues avec lesquels on travaille et donc c'était une très belle opportunité pour échanger donc je vous inviterai tout au long de la présentation s'il ya des éléments qui vous interpellent des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord ou des éléments sur lesquels vous souhaitez apporter vos propres témoignages vos propres idées aussi de d'échanger un peu comme si on serait dans une salle donc voilà donc n'hésitez pas tout au long d'intervenir donc que je vous partagez mon écran je vous partagez aussi les la présentation donc pour ceux qui veulent cliquer sur des liens je voulais mis ici voilà donc ça c'est les liens de la présentation et donc voilà donc à l'invitation de muriel s'encadre dans un cycle de séminaires donc autour des dispositifs réflexifs et collaboratifs pour le développement professionnel des enseignants et je pense que tous ceux qui ouvront dans la formation des enseignants on a quand même cette inquiétude de se poser la question de comment mettre en place des dispositifs qui soient le mieux adaptés pour la formation des enseignants et qui soient vraiment qui répondent aussi aux enjeux d'aujourd'hui et une des choses que comme aussi dans un en tout cas d'un emma apparaît à plusieurs reprises c'est également cette cette inquiétude sur cette école au 20e siècle et également des dispositifs même c'est non scolaire donc ça c'est je sais pas s'il y a des collègues ici parmi ceux qui étudient l'IF donc à l'instruction en famille mais voilà ça va de même reconnaître qu'il ya de l'éducation même à dehors du système des systèmes standards donc voilà à quoi ressemble parfois certains mardis notre labo donc on a établi des rituels donc après il y avait la vie avant qu'au vide et la vie après qu'au vide c'est maintenant assez flexible sauf qu'on se retrouve tous les mardis et en fait on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le plaisir de se retrouver pour échanger et voilà il y a des collègues qui viennent donc c'est une invitation également pour vous dire voilà on est on s'est réunis les mardis aussi présentiellement donc vous êtes également les bienvenus à Nice donc sur cette présentation donc tout d'abord je vais vous montrer quelques images qui représentent ces dispositifs de formation qui ont en commun le fait de considérer l'apprentissage par les jeux et des compétences transversales après même si je suis une bâtarde épistémologique je vais vous présenter mon ancrage en sciences de l'éducation et formation et par la suite on peut présenter ces approches d'innovation en éducation pour aborder les dispositifs technocréatifs donc je vous ai mis aussi des liens des liens pour aller plus loin que cette présentation et aussi donc les cheminements qu'on a réalisé en faisant la création d'ILIN donc des laboratoires d'innovation et numérique pour l'éducation car on avait donc on a eu la chance donc de monter ce nouveau labo en sciences de l'éducation et la formation on est un tout petit labo mais qui a pu partir d'une plate d'une page blanche et donc de bâtir en a de construire donc une réflexion à la fois sur l'innovation éducative et les usages créatifs des technologies on est un peu en work in progress donc on est en train de décheminer et donc après avoir cette restructurée autour des axes d'innovation et des usages créatifs du numérique étant donné qu'on est un petit groupe en fait on est centré présentement sur un programme plus large et englobant autour de l'innovation éducative là dedans l'élément sur lequel je travaille côté INSP et aussi dans les programmes de master et SmartPotech c'est la formation aux usages du numérique en éducation et on parle de quelque chose de très simple c'est de dire en fait le numérique n'est pas ni bon ni mauvais ça dépend qu'est ce qu'on en fait et il y a quand même des usages du numérique dans lesquels en fait on est on est juste situé en tant que consommateur et donc il y a des industriels qui vont proposer des solutions et dans lesquels voilà on a juste à suivre des capsules de formation versus à des usages du numérique qui ont une visée plus citoyenne et dans une visée de compréhension également de l'informatique et c'est cette deuxième approche donc sur laquelle on situe nos dispositifs donc dans une petite échelle donc sur ces différents types d'engagement créatif avec les numériques on va faire la différence entre des usages de consommation passive par exemple regarder des vidéos ou juste faire des jeux sérieux assez basique donc dans lesquels on a juste à sélectionner des options versus des usages dans lesquels on va soutenir des processus de création des contenus soit au niveau individuel soit en équipe ou là où ça nous intéresse davantage donc de manière participative ça veut dire entre différentes classes ou entre différents niveaux éducatifs ou encore avec des acteurs en dehors des systèmes scolaires qui viennent donc contribuer à certains projets par exemple une classe qui va travailler avec un auteur d'un livre jeunesse et qui va pouvoir échanger donc avec cet auteur ou cette autrice grâce également à l'ouverture que les numériques donnent à la classe donc on s'est situé vraiment dans cette on veut différencier ces types différents types d'usages et ça c'est ce sont les projets les quatre projets clés sur lesquels on est en train de travailler donc lance un projet européen sur les approches système donc science technologie ingénierie art et mathématiques et donc ça interroge la modélisation donc comment on peut utiliser donc différentes différentes les différentes disciplines pour résoudre des problèmes et modéliser des prototypes donc ça c'est les approches est tiens à un autre projet européen qui est la communauté d'apprentissage de l'informatique donc celui-là et même si l'européen c'est francophone donc on la réalise avec nos collègues belges et également suisse et il rassemble tout un ensemble dans tous tous les enseignants qui sont intéressés par la thématique par l'apprentissage l'enseignement apprentissage de l'informatique ce soit au primaire au secondaire et même au premier cycle universitaire donc c'est vraiment une communauté ouverte on va être pas très loin à didapro à au moins donc pour la conférence sur la didactique de l'informatique et c'est vraiment une communauté sur laquelle n'hésitez pas soit à venir fouiller récupérer des ressources soit même à partager à des éléments de votre intérêt les autres deux autres projets il se centre plus sur les juges à l'ANR Crémaker c'est sur l'évaluation de la résolution créative de problèmes donc à partir d'un d'un protocole donc spécifique donc avec une tâche avec des rouvaux pédagogiques et ce qu'il y a donc c'est justement cette belle aventure d'un groupe de travail donc avec la direction du numérique éducatif dans lesquels on interroge les usages créatifs des liens en éducation donc encore une fois on s'est dit l'IA pour l'IA ou l'IA juste pour remplacer l'enseignement ça ne nous intéresse pas les eaux par contre quelles sont les connaissances les compétences que les enseignants doivent développer en liant à l'IA comme ils doivent s'acculturer à ce concept là pour apporter aux élèves les éléments d'acculturation des démystifications voilà des dépassements de la pensée magique autour de l'IA ça ça nous intéresse et donc on travaille en collaboration avec des experts en IA donc nous on l'est pas nous on est en éducation et puis on a une compréhension plutôt superficielle de de tous les volets algorithmiques plus profonds etc mais on se dit que malgré tout il faut qu'on comprenne les enjeux et qu'on se pose la question de comment donner les moyens aux enseignants de ne pas se faire vendre n'importe quoi sous les termes IA et donc de s'acculturer aux bases de cet aspect là donc quelques exemples rapidement des dispositifs là par exemple ce n'est pas des futurs enseignants ce sont des collégiens donc ce sont des collégiens qui qui viennent des quartiers non favorisés de Nice et donc qui passent leurs vacances à l'université donc ils vont faire plusieurs ateliers et donc justement nous on on teste et on met en place on leur fait bénéficier aussi des dispositifs qu'on a mis en place dans les cadres de ces différents projets et dans les cadres de la formation des enseignants là par exemple cette information sur laquelle ces jeunes viennent tout d'abord nous partager quels sont pour eux les les enjeux et les enjeux de vie au delà d'éducatif donc quels sont pour eux les enjeux de vie en lien à ses objectifs de développement durable et de l'université et ça c'est toujours une manière de remettre les pendules à l'heure parce que ces jeunes vont nous parler énormément d'inégalités socio-économiques ils vont nous parler des discriminations ils nous parlent de leur éco-anxiété en lien à l'état de la planète ils nous parlent de la qualité de l'éducation donc un assumant que peut-être eux ils ont des ils bénéficient d'une qualité moindre par rapport à d'autres à d'autres collégiens d'autres établissements donc on commence par écouter donc ça c'est vraiment la première approche et écouter ces jeunes là qui ont fait quand même les pas de venir par l'université pendant leurs vacances pour s'ouvrir à ça donc qu'est ce qui qu'est ce qui pour eux c'est important et ça pour nous c'est c'est vraiment clé parce que ces moments de contact donc de travail conjoint avec ses collégiens c'est une manière également de d'actualiser la manière dont on réactualise les dispositifs les problématiques de ces collégiens sont au coeur ensuite des points de départ des activités qu'on va proposer aussi pour la formation des enseignants et par exemple on se rend compte que plus les contextes et les favoriser plus les élèves sont éco-anxieux et s'intéressent à des aspects d'environnement mais quand les jeunes rencontrent déjà des difficultés des types difficultés économiques celle ci va être la difficulté centrale et les côtés environnement va venir beaucoup plus loin car ce n'est pas l'urgence de leur quotidien donc on va pas pouvoir travailler les mêmes sujets avec les mêmes élèves car leurs priorités de vie sont pas sont pas les mêmes la manière dont on travaille dans les dispositifs elle est très ancrée dans l'apprentissage par les jeux et et on a donc on a travaillé avec rick sanchez à genève maintenant donc sur tordre les coups aux différents mythes sur l'apprentissage par les jeux car la manière dont on conçoit l'apprentissage par les jeux ce n'est pas uniquement un dispositif artificiel c'est considéré que les humains et la plupart des et les mammifères et d'autres espèces animales au delà des mammifères utilisent les jeux en tant qu'activité de découverte de l'environnement dans lesquels on peut faire des erreurs sans qu'il y ait des graves conséquences ok et donc avec cette définition très large de qu'est ce que les jeux on a on approche les différentes situations d'apprentissage en se disant quelles sont les composantes quelles sont les différentes mécaniques de jeu qui peuvent qui peuvent être considérés pour améliorer certains apprentissages là par exemple voyez dans la de l'image on est en train de déformer à la fois à la conception numérique mais également aux objectifs de développement durable mais au lieu de faire du blabla à expliquer qu'est ce que c'est on a fait des un jeu de cartes on a fourni les différents éléments et donc ces futurs enseignants doivent prendre des décisions sur qu'est ce qui pour eux c'est le plus important sur les différents éléments pour ensuite concevoir leur situation mais au lieu de expliquer on va leur proposer de choisir parmi donc différentes cartes et on va leur donner des de des gabarits qui vont orienter les processus de conception pour que ça soit pas non plus quelque chose de méga ouvert mais que ça puisse permettre de de s'engager dans un processus de de prise de connaissances de sélection et de de construction progressive ça c'est des choses relativement simples à mettre en place vous voyez vous voyez les découpages des cartes c'est c'est vraiment low cost c'est c'est vraiment fait maison avec les trucs à couper les papiers bref c'est vraiment très très low cost mais sont des dispositifs qui fonctionnent assez bien parce que voilà l'humain l'humain aime ça l'humain aime bien avoir des trucs à sélectionner à trier etc et quand on voit l'origine des jeux de cartes on voit donc que voilà c'était déjà une aide mentale à l'époque donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent quels sont les 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 un des premiers usages des jeux de cartes vous voulez faire des hypothèses sur la discussion alors les tarots la divination ok en fait un des premiers éléments qui est sorti c'était une manière de gérer les récoltes et donc les processus agricoles et donc il y avait quatre familles donc les quatre saisons avec plusieurs éléments et donc les jeux de cartes sur les cartes servent un peu dans une surface à organiser différents événements ok donc il ya eu plein de jeux de cartes dans lesquels au fait le but n'est pas toujours un jeu mais c'est planifié donc c'est un petit peu comme avoir les postes ils avaient déjà les postes à l'époque peut-être qu'ils n'appelaient pas sa poste mais ils utilisaient déjà ça pour organiser leur calendrier et donc c'est une manière d'avoir donc de se donner un support mental pour une activité complexe ça c'est quelque chose qu'une des doctorantes du labo est en train d'analyser c'est comment faciliter les processus de conception des situations d'apprentissage à partir d'un jeu de cartes donc comment le fait de donner aux enseignants des cartes avec différentes options peut aider à faciliter ce processus de conception qui est assez complexe mais en travaillant sur des surfaces importantes on peut visualiser et surtout il ya ce côté aussi très intéressant qui est de voir les globales et les locales facilement sans besoin d'aller sur des outils de zoom en fait on est vraiment dans l'effet de pouvoir à la fois être dans des éléments micro dans chacune des cartes et avoir une vision globale quand on travaille avec des des affiches ou des panneaux ou des tableaux sur lesquels on affiche ces différents processus on fait aussi de l'apprentissage débranché donc ça je pense que certains d'entre vous en font déjà donc c'est comment apprendre certains concepts en utilisant son corps et là vous voyez donc quatre futurs enseignants en train de faire de la programmation ouais donc je vous montrerai à quoi ça ressemble avec c'est la petite vidéo qui va avec alors je m'en vais à l'autre écran s'il ya des concepts ou des choses qui sont trop trop étranges ou trop voilà vous les posez des questions n'hésitez pas parce que j'ai quand même un accent et peut-être il ya des choses qui sont pas super clair alors donc la vidéo la vidéo de c'est cette séquence là pour que vous voyez à quoi ça ressemble alors donc que je partage mon écran s'il n'y a pas de son vous me dites on a un peu de fond ok donc là au fait c'est qu'on a vu dans cette petite séquence donc bon c'est un montage fait par les par les étudiants donc ils adorent faire un truc assez saccadé c'est qu'on a vu c'est que ils étaient en train de faire ils ont commencé avec des fiches des cartes découpées ils ont fait une chorographie donc ils ont travaillé dans une programmation en langage naturel après ils ont exécuté cette chorographie et juste à la fin ils sont allés vers la programmation sur scratch de cette chorographie mais on a commencé par tout d'abord s'approprier des concepts d'instruction des concepts d'algorithmes etc par une activité engageant pleinement c'est c'est voilà les différentes personnes participants donc là c'est les futurs enseignants mais après c'est les enfants donc qui est qui vont se réapproprier de ce type de séquences et c'est qu'à la fin qu'on va programmer et ça il y a eu tout récemment la thèse de morgan chevalier qui a développé ses travaux entre l'hp des cantons de bois en suisse et les pfl donc l'école polytechnique de lausanne et justement sa thèse montre très clairement les besoins de avant d'aller vers l'ordinateur de vraiment pouvoir pouvoir forcer la réflexion dans un support non informatique c'est-à-dire que si on s'en va à l'ordinateur les affordances les choses qu'on va trouver autour vont nous faire agir d'une certaine manière qui n'est pas la même que si on réfléchit d'abord en dehors de l'ordinateur et qu'ensuite on essaye de vraiment orienter notre activité à celle qu'on a planifiée donc cette côté planification de l'activité à réaliser sur l'ordinateur est super importante et les résultats de sa thèse sont vraiment significatifs donc c'est rare d'avoir parfois des éléments vraiment clairs et là c'était vraiment des résultats très clairs c'est planifié même elle a fait juste elle a forcé 10 minutes de réflexion mais ces 10 minutes de réflexion forcée font toute la différence sur des activités de programmation de programmation robotique dans les cas de sa thèse l'autre élément et on a travaillé aussi avec des collègues à l'INRIA sur le fait qu'il y a tous les aspects des cognitions incarnées en fait on n'est pas un cerveau avec un corps on pourrait même dire qu'on est un corps avec un cerveau donc l'importance du corps pour l'apprentissage elle est très importante et l'effet d'utiliser vraiment tout son corps pour apprendre est vraiment clé notamment pour des aspects liés au mouvement, au déplacement, au repérage dans l'espace et autres notamment quand les enfants sont encore en train de faire les développements de la décentralisation et qu'ils n'ont pas cette capacité d'abstraction par rapport à une vision externe donc ça peut paraître en fait pour certains collègues ils vont dire oui c'est juste faire les clowns mais il y a derrière tout ça des éléments qui ne sont pas que faire les clowns et passer un bon moment ça c'est quelque chose qu'on essaie d'aussi considérer mais il y a tous des aspects sur lesquels on sait que bouger fait apprendre et retenir mieux et que notamment pour les élèves au primaire et sur les cycles 1 et les cycles 2 c'est très important de représenter les mouvements avec leur propre corps comme manière également de mieux comprendre les mouvements et les déplacements que des objets soit sur un écran soit un robot au sol va faire un lien avec la programmation ok personne n'a hurlé personne m'a jeté un corps de pierre ça va ça va donc est-ce qu'il y en a qui font de la programmation de brancher ok on a déjà joué à des choses comme ça ouais Muriel peut-être un peu ouais ouais parce que de ton côté il y a aussi les aspects de cognition incarnée alors donc positionnement en CEF donc après sur la manière dont ça s'ancre dans les domaines donc des sciences d'éducation et la formation ça c'est une petite partie en disant voilà comment tout ça s'atterrit dans les contextes donc du côté de ma formation en Espagne en fait on est très bigotskien donc là c'est comme un par défaut tous les gens qui ont été formés en éducation viennent des approches bigotskiennes et puis il y a un petit peu peut-être moins de richesses épistémologiques en France il y a même des guéguerres épistémaux entre différentes approches là-bas il y a quand même des approches assez uniformes néo-bigotskiennes et en fait bigotski une des choses assez intéressantes qui réfléchit également c'est la médiation par les langages donc et très souvent c'est ça pour comprendre le langage des autres il ne suffit pas de comprendre les mots il faut aussi comprendre leurs pensées et c'est peut-être une des difficultés qu'on a dans notre domaine c'est que parfois on peut utiliser les mêmes mots mais peut-être pas avec le même raisonnement et donc il y a vraiment des finesses qui nous échappent et qui parfois même peuvent provoquer des conflits d'idées qui au fond ne les sont pas tant sinon parce que les personnes viennent des cultures différentes donc des éléments en fait avec les termes je me dis en fait au fond très souvent on parle de la même chose sauf que peut-être on a mis des lunettes différentes et on utilise des termes différents et donc certains vont parler avec une perspective de la théorie de l'activité conjointe d'autres une approche activité d'autres sur une didactique anthropologique donc chacun va venir avec des cadres épistémologiques différents mais au fond si on est face à un même phénomène en classe en train d'observer un même phénomène ces phénomènes-là on peut les reconnaître pareil et après ça va être juste des lunettes différentes qu'on pose pour observer les mêmes phénomènes il y a tout de même ces différentes approches moi dans ces cadres-là en fait je me suis dit plus du côté apprentissage donc je m'intéresse à qu'est-ce qu'apprendre et comment on met en place des dispositifs pour favoriser certains apprentissages donc tant disciplinaires que des aspects des compétences transversales et un peu moins sur les aspects didactiques ou travail qui sont abordés par d'autres collègues je suis une bâtarde épistémologique donc je ne viens pas que de l'éducation donc je fais aussi de la psychologie de l'éducation et également de l'infocom de la gestion et de l'informatique donc ça veut dire que je n'aurais été jamais qualifiée en France donc voilà et donc l'élément sur lequel je me suis retrouvée c'est c'est vraiment ce pluralisme épistémologique qui considère qu'on peut voir un même phénomène sous des approches différentes donc moi je suis très souvent j'écoute un collègue qui va parler en didactique et je dis oui tout à fait et j'écoute un autre collègue avec lequel il est un et j'ai dit il a aussi raison donc je me dis en fait c'est juste des approches épistémologiques des lunettes différentes qu'on va mettre pour parler d'un phénomène ou d'un autre et donc un des mes un des mes dada c'est c'est de dire voilà à un moment donné il faut si on s'intéresse à des phénomènes concrets à des tâches concrètes on peut dépasser ça et ça c'est un peu c'est que les études autour par exemple autour d'Hanoï donc ce problème mathématique ça a permis que des gens des différents domaines analysent un même phénomène et même sous des perspectives différentes et donc ça par contre c'est un petit handicap ça veut dire que reconnaître les pluralismes épistémologiques ça ça veut dire faire un effort aussi de compréhension d'éléments qui sont pas parfaitement qui qui recouvrent pas les mêmes champs sémantiques d'une épistémologie à une autre ok et donc cette coexistence et cette coexistence d'approche aussi bien épistémo que méthodologique est également quelque chose qui demande d'aller avec très attention pour pas mélanger tout n'importe comment ok mais en tout cas c'est vraiment une approche sur laquelle moi je me sens je me dis c'est très intéressant d'autant plus que dans les approches interdisciplinaires quand on voit comment des collègues en sciences de la science numérique ou des collègues en infocom ou des collègues dans d'autres domaines interrogent certains phénomènes on voit que par des billets différents ils sont arrivés à des des constructions qui peuvent également nous apporter donc je vous ai maintenant préparé un petit qui est-ce donc voilà c'est un petit jeu vous avez à gagner une part de Soka à Nice pour ceux qui viendront à Nice récupérer les repris donc vous avez à associer les noms avec les numéros je vous ai mis ici un peu mon hôtel ok donc voilà je vois n'hésitez pas donc il n'y a rien à perdre il y a tout à gagner donc vous pouvez associer les noms avec les numéros alors pas peur numéro 7 il est où les 7 Bigotsky parfait top j'adore cette photo de Bigotsky en train de faire jouer cet enfant pas peur les 4 top Nathalie pour les moments égalité des points oui c'est quelqu'un nordique les 6 mais c'est pas Garvela c'est sana Garvela donc pour vous mener une piste oui Engström les 6 ok égalité des points à égalité des points la 7 génial ah ah marie marie-aimpevodos oui analysa sanino super donc c'est une des collègues qui a beaucoup travaillé sur l'agentivité transformatrice ouais Garvela la numéro un deux donc Sana Garvela c'est une des spécialistes de régulation co-régulation et régulation socialement partagée et je pense qu'il vous reste le numéro 5 alors par élimination donc c'est c'est Nathalie Rusk donc c'est un petit peu la femme de l'ombre de de Michel Resnik les 3 donc eux ils ont ils ont beaucoup travaillé donc la communauté Scratch c'est une communauté qui veut avant tout utiliser les numériques pour faciliter la création donc voilà quelques-uns des auteurs et ces gens-là en plus ce sont dans des paradigmes assez différents donc probablement si vous avez lu un peu sur Papère il a il a été vraiment décrié au fait il s'est fait démonter par les didacticiens des maths quand il avait commencé à proposer c'est qu'aujourd'hui tout le monde accepte même parmi les didacticiens des maths c'est l'idée de devoir de faire construire aux élèves leurs propres artefacts donc que ce soit avec l'environnement logo ou avec des robots pédagogiques et c'est Resnik donc qui était son étudiant qui par la suite a créé Scratch et avec Nathalie Rusque mais aussi Kafa et d'autres collègues qui ont articulé cette orientation vers un usage créatif du numérique Bigotsky donc qu'on ne présente pas Engelstrom toutes les approches activités Analysa Sanino sur l'agentivité transformative donc cette capacité d'agir et de transformer les systèmes d'activité et Sana Carvela c'est peut-être au niveau européen une des personnes qui a le plus poussé avec notamment pendant sa présidence de l'association européenne en sciences de l'éducation donc qui a beaucoup œuvré pour pour l'ouverture des séances de l'éducation et de la formation sur en fait pour renforcer à la fois les positionnements en sciences de l'éducation et la formation au niveau européen mais aussi pour l'ouvrir à des travaux interdisciplinaires je ne sais pas si vous voulez certains d'entre vous si vous auriez une personne à rajouter dans votre hôtel qui serait parmi qui vous mettrait dans cet hôtel est-ce que Margarida tu peux préciser quelle est la caractéristique enfin qu'est-ce que quand tu dis l'hôtel c'est genre les chercheurs qu'on apprécie ou tu oui voilà qui sont les chercheurs qui vous ont voilà qui vous inspire ou vos racines épistémologiques voilà de quelle eau vous buvez c'est ça donc même si on est sur des sujets un petit peu connexes oui oui tout à fait donc je vois Varela et l'inaction donc inscription corporelle de l'esprit fantastique ouais donc je pense que oui c'est Francisco Varela qui est qui est qui rêve guerre pour lisa super on a fait cet exercice en démarrant les lignes pour voir à qui était et puis on a vu très clairement les familles donc il y avait on voyait très clairement c'est l'homme aussi qui ont lié au fait quelle est l'orientation également ah oui les hôtels fantastique oui ici à Nice il y a quelques collègues qui sont très hôtels donc notamment au centre d'accompagnement pédagogique ok donc je vous partage encore quelques ans donc on a aussi un apprentissage soutenu par en fait technologie enhanced learning donc donc Mishra donc qui a beaucoup évoqué aussi sur la créativité Roger Atevedo donc qui a beaucoup qui considère également comment l'informatique est un outil de modélisation et en soit donc un outil un peu miroir sur la manière de faire comme une manière aussi en fait c'est en modélisant en informatique qu'on a un miroir aussi de notre propre activité et voilà des collègues aussi en psychologie cognitive donc qui travaille donc dans ces approches là et en France il y a quand même il y a eu beaucoup de cette approche activité même si ce n'est pas dans un cadre de la théorie de l'activité elle a été très défendue aussi par Brigitte Albero donc elle a été présidente du CNU 70 pendant quelques années et qui dit voilà en fait à un moment donné si on veut si on veut pouvoir avoir une unité d'analyse en éducation l'activité ça peut être une piste et là dedans il y a une définition qui m'a habité pendant quelques années ça a été aussi de cette autre l'aïe Kellner Jenkins qui disent voilà en fait la compréhension doit précéder la définition actuellement ce qui se passe très souvent on rentre dans des cadres théoriques et donc on se met les lunettes avant de regarder un phénomène et donc du coup on a déjà une définition à coller un phénomène là c'est une proposition qui renverse un peu la donne et qui est celle de considérer que on doit d'abord comprendre et ensuite définir et donc Pézoa il nous dit parce que lui qui est un chercheur sur les côtés émotion cognition il dit en fait et si en réalité il faut pas faire la distinction entre émotion et cognition et si c'est la même chose et c'est juste parce que en termes de vocabulaire les humains ont construit une distinction qui est peut-être pas là donc on a peut-être construit quelque chose qui ne correspond pas à la réalité ok et donc il y a ça va un peu loin dans le sens où au fait l'invitation de ces collègues là c'est de dire malgré qu'on a des cadres il faut à un moment donné se rapprocher davantage du phénomène pour même mettre en question nos cadres ok parce qu'autrement on va finir par tout rapprocher dans notre cadre on va faire fêter les réalités dans les cases des cadres qu'on utilise sans que questionner sans questionner les définitions qu'on s'est donné donc ça c'est un petit peu l'aventure sur lesquelles on s'est lancé en analysant une tâche donc on a défini une tâche à réaliser avec des pubs avec des approches aussi bien des sciences de l'éducation et de la formation mais également en psychomotricité, en modélisation mathématique, en neurosciences computationnelles donc on va aborder un même phénomène mais sous des perspectives différentes avec plusieurs visées une c'est de faire avancer dans la compréhension de la résolution créative des problèmes mais l'autre c'est également questionner nos propres cadres est-ce que les modèles de résolution créative des problèmes par exemple d'Osborne tient la route quand on les analyse et on les compare avec la compréhension que les collègues en neurosciences computationnelles vont apporter du même phénomène ok donc c'est aussi une manière un peu de mettre en tension les cadres qu'on analyse pour ce type d'analyse alors donc là c'était pourquoi et l'accroche en sciences de l'éducation et là juste pour présenter donc la deuxième partie fin de cette présentation c'est plus qu'est-ce qu'on tient en compte et comment on s'ancre également avec ces préoccupations qui sont aussi présentes dans les labos EMA sur cette école incresseur le XXIe siècle donc quand on pense aux enjeux donc nous d'un côté on questionne les collégiens qui viennent à l'université et d'un autre côté on fait la veille de quels sont les enjeux qui sont décrits donc là c'est les forums mondiaux de l'économie et donc les rapports de cette année donc ils pointent comme risque à l'horizon avec un horizon temporel de deux ans donc les risques liés à des événements climatiques extrêmes, à la famine d'une certaine partie du monde, à l'échec des actions climatiques, à l'érosion de la cohésion sociale donc il y a différents aspects qui sont sur la table et que nous on considère en fait que pour engager notamment les collégiens donc aux primaires c'est un peu moins clé mais au collège c'est vraiment important il faut partir de ces enjeux plus importants pour ramener ce qu'on travaille dans les différentes disciplines vers ces enjeux-là et c'est là dans un but de développer cette agentivité transformative et cette agentivité créative qui est de dire ok on peut être des citoyens râleurs et critiques ou bien on peut développer cette capacité d'agir et d'être acteur dans le monde et c'est quelque chose sur lequel de manière très partisane et très assumée en tout cas on y va de notre côté avec des collègues comme Laurent Gheiser, Jean-François Secy, Sylvie Varma au Québec et d'autres c'est-à-dire en fait l'éducation elle est aussi pour ça elle est pour que les citoyens soient capables d'agir dans une société et pas uniquement de maîtriser des connaissances etc. donc avec cet agenda d'en faire des citoyens acteurs il y a cette volonté vraiment de développer cette agentivité transformative et créative voilà on a fait cette réflexion sur comment les numériques pouvaient nous aider là-dedans donc on a fait un ouvrage collectif sur les usages créatifs du numérique pour l'apprentissage au XXIe siècle donc vraiment ça a été cet objectif-là c'est-à-dire voilà comment on doit éduquer quel va être le rôle de l'école et qu'est-ce qu'ils peuvent faire les enseignants si on veut s'attaquer à ces défis collectifs et sociétaux complexes en développant une attitude critique et créative donc pas uniquement connaître mais être capable de passer également à la capacité d'agir on a défini cinq compétences donc ça ça a été dans le cadre du projet co-créatique à l'université Laval donc on s'est dit voilà si on s'attaque à toutes les compétences transversales c'est un peu gros donc on va définir dans le contexte des activités technocréatives quelles sont les cinq compétences qui nous semblent clés pour avancer donc d'un côté la compétence centrale c'est la pensée critique et c'est peut-être un des points forts du système français on retrouve beaucoup moins dans les systèmes du nouveau monde donc où la pensée critique est moins travaillée et peut-être moins présente même dans les contextes familiaux et cette pensée critique doit soutenir les autres compétences donc collaboration, créativité, résolution de problèmes et bien au-delà de la compétence numérique la pensée informatique comme la capacité à résoudre des problèmes à l'aide de l'informatique et l'autre partie qu'on a fait c'est de se dire qu'il allait y avoir des chevauchements et donc là si on faisait parfois des études uniquement avec un angle créativité parfois résolution de problèmes parfois collaboration en pensée informatique on pouvait tomber dans les pièges dans lesquels on va des pièges comme par exemple la discussion éternelle de se poser la question jusqu'à quel point la pensée informatique c'est la résolution de problèmes la résolution de problèmes alimentent la pensée informatique là du coup on devient un peu un boucle et sûrement vous avez entendu des discussions de ce type-là qui rentrent dans une boucle éternelle nous on s'est dit ok on assume qu'il va y avoir des chevauchements et on ne va pas s'inquiéter tant que ça du moment où le phénomène est intéressant après même s'il faut on redéfinira les contours et on verra comment ces compétences s'instancient de manière spécifique selon les tâches autre élément et ça ça a été en préparant ce séminaire après et avec cette nous travaillons ici autour de Nice avec des écoles qui sont de plus en plus conscientes et travaillantes sur ces côtés des cultures régénératrices c'est à dire que le développement durable n'est pas assez parce qu'elle suppose simplement optimiser une orientation consumériste et donc dans cette lignée de repenser comment maintenir les systèmes vivants dans le long terme il faut aller au-delà de la de la sustainabilité qui est un mode d'exploitation et considérer la possibilité de s'engager dans des cultures régénératrices dans lesquelles en fait les différentes personnes et les éléments de l'environnement ne sont pas des ressources à exploiter mais sont des éléments à maintenir et régénérer dans le temps Imaginons par exemple un travailleur donc si on dit voilà on va les former on va les former pour tel métier et après il faut de temps en temps donc voilà actualiser ses connaissances ça c'est vraiment une orientation une exploitation de la ressource humaine et une approche de culture régénératrice c'est considérer que cette personne elle doit pouvoir s'actualiser et être maître de son actualisation de sa formation continue et de sa manière de s'actualiser pour maintenir d'actualité dans les systèmes et ça quand on voit la formation des enseignants dans les systèmes comme les Finlandais on voit vraiment qu'ils sont arrivés à cette culture régénératrice dans la formation des enseignants car les recrutements comme la formation des enseignants vont faire qu'à la sortie ce sont des enseignants qui sont capables d'aller chercher par eux-mêmes les éléments de formation continue et les ressources dans l'environnement pour continuer à s'enrichir donc ils n'ont pas besoin d'un système d'inspection ou d'un système top-down de formation académique par des couches intermédiaires ils ont réussi à développer les niveaux de compétences nécessaires pour que l'enseignant et l'organisation école puissent être actualisables et avoir les ressources nécessaires pour se maintenir donc là-dedans on n'épuise pas des enseignants on essaye de créer les contextes pour que les enseignants s'épanouissent dans un contexte qui est déjà nourrissant bon bref c'est un peu j'arrive pas peut-être très bien à véhiculer cette idée-là mais l'idée c'est au lieu de former et exploiter et de temps en temps actualiser c'est comment on crée des contextes qui vont faire que les enseignants peuvent avoir les temps de la formation continue par leurs propres actions quelles sont les structures de l'école et quels sont les temps qu'on doit donner davantage aux enseignants pour avoir cette manière de se nourrir à eux-mêmes et nourrir les autres et donc comment aussi on repense un peu des dispositifs qui ont été pensés très top-down donc d'Io Berleva d'être donné plus de marge au kilomètre zéro pour que les enseignants puissent s'organiser dans cette actualisation et ça c'est c'est un gros c'est un gros chantier et l'autre élément en préparant cette présentation c'était aussi de voir de révisiter les travaux de Suzy Wise de la Design School de Stanford eux en fait à Suzy Wise son dernier bouquin c'est designer concevoir pour l'appartenir et je me dis qu'un des problèmes aussi un des défis éducatifs qu'on a c'est l'appartenance à quel point les enseignants sont fiers d'appartenir au corps des enseignants et si on entend des discours on se dit voilà il y a un gros défi là-dedans mais également les élèves à quel point ils se sentent appartenir à leur école et de l'expérience au Québec et l'expérience en Espagne je me dis il y a peut-être un sentiment d'appartenance plus fort qui est nourri et développé en Espagne par le biais des fêtes parce qu'il y a beaucoup de fêtes à l'école et donc ça c'est aussi un gros truc d'appartenance et au Québec parce qu'il y a tous ces côtés appartenance et même d'intégration avoir des mascottes avoir tout un côté identité etc qui fait que les gens on les invite à être fiers d'appartenir à une certaine école à une certaine communauté ces côtés-là a peut-être été moins mis en valeur en France d'aller au fait où les programmes scolaires ou les exigences aussi sur des compétences comme la pensée critique ont été très bien développés mais qui a peut-être laissé un peu de côté ce côté appartenance comme étant un part défaut en se disant voilà on est égalitaire et puis tout le monde est traité de la même manière mais cet besoin humain fondamental qui est d'appartenir à un groupe à quel point on se sent appartenir à notre INSP ou à quel point on se sent appartenir à notre académie à quel point on se sent appartenir à notre ville ou à notre quartier ça ce sont des éléments clés pour le bien-être humain qui ne sont peut-être pas travaillés de manière assez importante au niveau des écoles et qui peuvent faire aussi favoriser que des élèves s'y engagent davantage parce que sans appartenance on refuse les discours dominants si on ne se sent pas appartenir et aussi l'effet de ne pas appartenir pose un risque c'est que les besoins humains d'appartenance s'ils ne se font pas dans les contextes formels ils vont se faire dans des groupes qui vont être des groupes parallèles qui ne partagent pas les mêmes valeurs et donc ne pas offrant de l'appartenance au niveau de l'école on est en train peut-être de nourrir des appartenances parallèles qui vont à l'encontre de la cohésion sociale donc il y a tout un volet peut-être là-dedans à travailler pour pouvoir nourrir les besoins d'appartenance de l'ensemble des élèves et de l'ensemble des enseignants voilà donc sur l'autre dispositif sur lequel je voulais vous partager c'était ce groupe de travail sur créativité IA éducation donc on copilote avec Laurent Geyser donc un collègue à la Seine Marina Rafalska donc un collègue didacticien de mathématiques à l'inspect de Nice et on travaille autour de 5 thématiques donc la formation à l'IA pour l'IA et à l'IA la culturation à l'IA avec les collègues de l'IMSIC donc un laboratoire de l'université de Toulon des dispositifs innovants des traces d'apprentissage avec des collègues de l'INRIA et sur la modélisation de l'apprenant et là-dedans en fait on est parti de dire voilà il nous faut il faut un village pour élever un enfant là il nous faut un écosystème pour adresser cette question-là et on est allé en mode open open lab et open collaborations donc on est un un de nos objectifs ça a été tisser des liens entre les différents acteurs de notre territoire et c'est fantastique parce qu'il y a beaucoup d'acteurs autour de de Nice et Sophie Antipolis dont l'INRIA mais également les collègues à l'IMSIC à Toulon bien sûr les acteurs qui sont dans tous les territoires comme Canopé la quartier à l'académie mais également Educazur donc qui est un cluster d'entreprises EdTech Terra Numérica qui est une très belle initiative de la médiation scientifique INRIA pour réunir l'ensemble d'acteurs qui font de la médiation scientifique dans ce contexte-là la maison de l'intelligence artificielle donc qui est un qui est vraiment un espace physique de 100 mètres carrés avec plein d'activités pour sa culturelle IA et que vous je vous invite également à visiter donc ce sont des collègues avec lesquels on travaille et tout récemment donc depuis deux ans l'OTESIA donc qui est un observatoire sur les impacts de l'IA sur la société donc c'est Ludovic Di Baggio à Schéma donc des collègues en gestion qui portent ça et dans lesquels on a plusieurs axes donc un axe éducation qu'on travaille également avec l'OBIA donc qui est l'Observatoire IA du côté du Québec donc on travaille dans ces cadres-là avec des activités qui vont être faites entre 7 et 107 ans donc des tout petits au plus grand donc pour pouvoir répondre aux enjeux d'acculturation les premiers résultats des actions à la MIA donc à la maison de l'intelligence artificielle donc l'année dernière sont passées 4000 enfants donc notamment des collégiens parce que c'est un dispositif financé par les conseils départementaux et les résultats sont clairs une demi-journée d'acculturation à l'IA fait déjà avancer surtout fait réduire la pensée magique autour de l'IA donc les élèves viennent avec des idées assez folles de tout ce que l'IA peut faire même avec des peurs et des craintes comme quoi ça fera tout et par lévier des ateliers dans lesquels ils voient que c'est juste des données parfois des données pourries et puis c'est juste des algorithmes et parfois des algorithmes avec beaucoup de limites là ils arrivent à sortir ensuite à la suite de cette matinée avec une idée beaucoup plus réaliste de qu'est-ce qu'il y a et cette cette réduction de la pensée magique autour de l'IA elle se fait aussi bien côté élève que côté enseignant car les enseignants doivent être rassurés face à ça et souvent quand ils viennent ils se mettent un peu de côté et puis ils ne veulent pas se montrer pas trop ignorants par rapport au domaine et puis ils en ressortent avec une sensation de comprendre mieux ce phénomène et les derniers éléments à vous partager c'est également les volets donc comment comment ces approches du numérique peuvent nous aider dans les sciences de l'éducation donc hop j'ai arrivé ok ici et donc dans cette idée en fait en éducation on a souvent le défi de que nos dispositifs sont très spécifiques et donc du coup quand on analyse les spécifiques on a toujours la difficulté de généraliser et donc on s'est dit voilà il faut qu'on parte sur des activités qui puissent être analysables dans différents contextes et qu'ensuite à partir de cet corpus de données on puisse à la fois modéliser donc se donner une grammaire des activités et avec une analyse orientée activité donc pouvoir combiner différents types d'observables donc là c'est les différents éléments qu'on combine et nos défis méthodaux parce qu'à la fois on a des traces d'interaction des données générées à partir des schémas analytiques donc des données en première personne avec des lunettes donc qui composent sur les élèves des données qui viennent également de l'extérieur et tous ces éléments-là viennent viennent op oups il est allé trop vite viennent générer différentes différentes sources de données et c'est peut-être là un des défis qu'on a également c'est à la fois à la fois avancé dans cette capacité à questionner nos propres modèles sous une approche de pluralisme épistémologique mais également au niveau des données comment combiner les différentes data streams donc les différentes sources de données longitudinales dans les temps pour donner du sens à ces données-là c'est-à-dire que pour nous par exemple il y a ici les collègues d'IcoCollab ils ont plein des trucs pour faire des biosignales donc soit arousal donc en mettant un truc dans les doigts donc soit générer les ondes crâniennes soit faire des face readers faire la lecture d'émotions mais tout ça c'est c'est juste des c'est juste des indicateurs qu'il faut donner du sens dans les cadres à l'image et c'est là où on est en train maintenant également d'avancer c'est comment comment combiner ces différentes data streams donc ces différentes sources de données longitudinales dans les temps et comment aider à trianguler des éléments qui sont à la fois parfois des observables et des codifications faites par des interjuges avec des humains et avec des sources de données qui elles sont plutôt un signal bio et aussi est-ce que tout a la même valeur voilà donc c'est un petit peu les défis sur lesquels on est en train de travailler c'est quels sont les indicateurs qui peuvent mieux nous aider à comprendre la résolution créative des problèmes et et quelle combinaison de de des données des sources de données peut être les plus intéressants donc voilà les éléments que je voulais vous partager donc pour susciter la discussion par la suite donc ça me fera vraiment plaisir d'avoir également vos retours même vos critiques là-dessus merci beaucoup Margarida alors pour répondre à la question d'Arnaud oui ça va être diffusé en replay et puis donc pour répondre à la question de Mélanie le diaporama est en libre accès donc je l'ai remis dans le chat donc effectivement c'est allé très 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 vite je vais peut-être commencer par laisser des questions s'il y en a ou en proposer une première au cas où c'est allé tellement vite que les personnes qui écoutaient n'aient pas eu le temps de formuler des questions alors moi dans les dans les questions que je me posais pour peut-être refaire plus le lien même si je l'ai vu notamment dans la diapo où tu parlais des travaux de Suzy Wise avec la notion de dispositif de formation c'est comment tu vas utiliser toutes ces informations sur la manière dont sont l'importance à la fois du groupe de la programmation de l'activité de la créativité comment tu vas utiliser ça en formation d'enseignant qu'est-ce que ça change en formation d'enseignant ah oui donc je pense en formation d'enseignant on est un peu dans un bêta permanent donc et donc en plus vu que les programmes changent etc ça change pas mal et donc le premier élément c'est toujours penser comment nous on est en train de modéliser l'activité donc par exemple si on si on considère l'importance de l'appartenance ça va être également comment comment on travaille déjà cette appartenance avec nos futurs enseignants donc c'est comment déjà avec eux on applique certains certains aspects pour qu'ensuite ils puissent modéliser ça donc qu'ils puissent reproduire ces éléments-là auprès de auprès de leurs élèves un élément donc là sur lequel en tout cas moi après les COVID en fait les COVID a été une expérience assez séquente je pense pour tout le monde de notre côté on a eu même moi j'ai eu des étudiants un pleur sur Zoom beaucoup d'isolement beaucoup de voilà il y a eu vraiment des gens qui ont parmi nos futurs enseignants des personnes qui ont très mal vécu cette période-là et donc en revenant au présentiel un des éléments c'était de dire il va falloir prendre beaucoup plus de temps déjà pour que les gens aillent mieux il y a eu tous ces côtés santé mentale qui étaient très forts qu'on voyait bien qu'il y avait beaucoup de nos étudiants qui n'allaient pas très bien et donc ça a été aussi de commencer par prendre le temps de laisser beaucoup de temps de parole au départ pour ensuite travailler et ça c'est peut-être une des meilleures choses voilà que je veux dire même si même si la situation s'est améliorée etc. j'ai continué à maintenir énormément de temps pour qu'il puisse y avoir de l'expression initiale car au fait notamment dans l'année de stage il y a beaucoup de sentiments d'isolement et beaucoup de difficultés qui parfois ne sont pas exprimées et sur lesquelles il faut davantage accompagner donc je dirais peut-être l'élément c'est d'utiliser d'utiliser davantage la formation pour accompagner l'humain et laisser un peu plus les aspects contenus etc. qui puissent être faits de leur côté pour être travaillés de manière autonome mais vraiment essayer d'accompagner nos futurs enseignants au mieux possible dans cet entrée au métier qui est vraiment très rapide qui n'est pas simple du tout je ne sais pas si du votre côté à l'INSEE Muriel vous avez mis en place aussi des éléments on a mis beaucoup de choses en place Jean-François on peut reparler de l'ETS dont on a déjà parlé à ce séminaire on essaye de réfléchir à ces questions alors pas tant sous l'angle de l'appartenance que de l'auto-formation entre pairs ce qui nous préoccupe sous l'impulsion de Jean-François mais aussi parce qu'à Emma on est un laboratoire très marqué par tout ce qui est pédagogie institutionnelle l'idée je ne sais pas si tu dis empowerment capacitation enfin de travaux collectifs et de mise en et donc on est dans cette recherche de dispositifs qui vont permettre l'auto-formation entre pairs pour le développement professionnel des enseignants aussi bien on a eu T-Prof qui est une plateforme par le jeu donc simulation de cours donc GPS gestion professionnelle des situations n'hésite pas si tu veux bien Jean-François le mettre dans le chat le lien pour que les gens voient de quoi ça parle le lien de GPS voilà peut-être parce que je vois qu'il y a plein de questions dans le chat on reviendra peut-être sur ces questions qui nous intéressent toutes les deux à Margarida mais peut-être qu'on peut prendre les questions là il y en a plusieurs dans le chat est-ce que Julie vous voulez poser Julie Chaperon est-ce que vous voulez poser votre question ou est-ce que je la lis je vous laisse deux secondes pour rallumer votre micro si vous voulez la poser sinon je vais la lire ok on va supposer que soit elle n'arrive pas à rallumer son micro soit elle ne saute pas donc je vais la lire elle donc à priori elle est à Nice chez toi Margarida et elle dit le frein majeur à l'innovation pédagogique et technologique en France c'est l'interprétation du RGPD par l'institution auriez-vous des pistes de réflexion des mises en perspective c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup nous dans l'usage du numérique qui est ben ouais mais non on n'a pas le droit et oui ça c'est c'est vraiment quelque chose qui vient de ce moment ça dépend de l'outil je dirais il faut en tout cas si quelqu'un dit non il faut lui demander aussi quelles sont les alternatives donc nous ça nous est arrivé donc voilà qu'on a commencé à proposer des activités sur e-éducation et puis beaucoup des outils sont réalisés soit des côtés américains soit des côtés chinois et donc du coup il a fallu qu'on change d'outil mais en même temps voilà c'est c'est un peu frustrant parce que parfois c'est pas exactement les mêmes outils mais mais en tout cas il faut pas hésiter en fait selon les types d'outils et aussi de partager la question il y a des des forums super actifs donc par exemple l'éthique en éducation dans lesquels en fait voilà il y a vraiment un collectif tellement énorme que si on pose la question c'est par exemple voilà je suis bloqué sur tel type de par exemple je cherche un outil d'écart conceptuel en ouvert etc donc il y a toujours des gens qui répondent et sinon en fait même remonter côté direction du numérique éducatif car ce qui est assez surprenant en tout cas l'expérience de mon côté ça a été que la couche n plus 1 donc les côtés académiques il est très strict mais par contre plus on remonte plus ils sont souples et la direction du numérique éducatif ils utilisent tous la suite Google quand on a des collègues plus proches qui sont un peu plus restrictifs donc voilà parfois questionner plusieurs niveaux des hiérarchies peut aider aussi à débloquer un petit peu et puis si vous avez un exemple concret donc c'est un outil concret peut-être qu'on peut aussi vous aider alors ça je ne sais pas parce que la personne n'a pas pris la parole est-ce qu'elle est encore oui elle est encore là on va voir ah non on verra bien si Julie Chaldeyme veut s'exprimer donc si elle préfère parler dans le chat peut-être qu'en attendant on peut prendre la question de Catherine est-ce que vous souhaitez vous exprimer Catherine oui je veux bien vous m'entendez voilà alors je vais parler de mes outils donc nous avons introduit des logiciels de CFSAO dans l'enseignement donc au collège en cours de technologie nous avons ajouté est-ce la simulation c'est-à-dire que donc nous avons fait travailler des élèves en 2D sur papier ou sur ordinateur et en 3D sur ordinateur ou avec des objets dans les mains voilà et donc suite à cela nous nous sommes aperçus que le progrès des performances réalisées par les élèves montre que l'utilisation du 3D virtuel est en interaction avec l'utilisation du 3D à la maison les élèves qui utilisent déjà des jeux etc. en 3D c'est vrai ont une certaine dextérité par rapport à ça trouvent des résultats assez facilement et les résultats donc vont tout de même dans le sens de notre hypothèse l'utilisation du 3D virtuel aide les élèves à la compréhension des formes dans l'espace voilà et quelle que soit leur origine culturelle et familiale ceci dit des élèves de CSP plutôt basse ont eu des difficultés au départ mais s'en sont très bien sortis pour la lecture de ces objets en 3D voire s'en sont mieux sortis que des élèves qui ont des 15 ou des 18 en maths alors qu'eux sont plutôt des élèves qui ont des difficultés un peu dans tous les domaines alors voilà moi je posais la question est-ce qu'on peut parler d'intégration ou d'appartenance oui je pense que déjà il y a des éléments super intéressants autour de je ne sais pas comment ça a été traduit en français c'est dual coding en fait c'est c'est une des stratégies d'enseignement qui est celle de dire on va utiliser plusieurs représentations pour apprendre donc par exemple comme en programmation de dire voilà on va d'abord représenter un papier ensuite on va représenter donc avec des icônes et ensuite on va représenter avec un langage informatique là vous dites voilà on représente avec la 3D des objets physiques on représente la 3D en format numérique et les dual coding parfois c'est pas que dual c'est trial ou même plus multiple coding donc les codages multiples c'est comment un même phénomène va être représenté de différentes manières et ça c'est c'est vraiment quelque chose que côté des études qui ont analysé comment les représentations multiples viennent aider la compréhension les résultats sont assez forts et donc ça vient aussi dire que c'est pas une question de numérique ou non numérique et parfois l'intéressante c'est à la fois la modélisation numérique et la modélisation non numérique avec soit des des artefacts physiques soit des papiers juste en deux dimensions ou autre oui 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 tout à fait et ces doubles codages nous ont permis d'avancer dans ce sens et malheureusement tout à l'heure quand une des personnes a dit bien sûr que l'on souhaite l'innovation pédagogique mais ce n'est pas facile à intégrer malgré tout on a beau en parler dans des dans des séminaires des colloques etc ça n'avance pas et pourtant ça paraît ça paraît très important alors je dois participer au CIEF donc 22 et je vais l'amener dans ce sens là mais bon voilà si un message peut passer c'est bien et pourtant ça nous paraît important pour qu'enseignons tout à fait moi je trouve ça très bien il y a plus cette démarche d'investigation que vous avez eue de dire voilà on teste on voit aussi voilà donc c'est un des a priori de dire voilà peut-être les élèves ils ont dans d'autres matières d'autres résultats mais peut-être ces capacités visuospatiales ce n'est pas les mêmes élèves qui ont les mêmes capacités donc et ça c'est quelque chose de très intéressant de valoriser aussi des compétences différentes des élèves et le côté visuospatial est assez découplé du logico-mathématique habituel donc c'est très bien aussi pour avoir montré que les élèves ont plusieurs forces et qu'elles ne sont pas toutes du même type oui c'est vrai c'est vrai je vous remercie et oui ces apports de simulation ont apporté beaucoup et en discussion et pour les élèves on s'aperçoit que tout à l'heure votre démonstration que ce soit faire le clown comme vous disiez etc ou de la danse ou enfin en tout cas s'exprimer et bien voilà je crois que ça pourrait commencer par là parce qu'il y a quelque chose qui se dépose autre que des soucis etc et il semble qu'après ils sont beaucoup plus à fond dans leur dans leur sujet dans leur travail tout à fait et là en plus ces élèves là quand ils font la choreographie donc il y a quand même ceux qui disent voilà je vais faire un squat comme ça donc il y a un côté un peu voilà ils montrent leur performance physique ou leur capacité à danser d'une certaine manière et souvent c'est pas les mêmes élèves qui ont ces compétences là qui sont plus forts et donc là ça c'est un peu ça redistribue les cartes de manière différente et ça c'est aussi intéressant parce que tout élève a besoin de se sentir un peu voilà un peu en position d'acteur et donc elle a redonné plusieurs possibilités d'expression je pense que ça ça peut ça peut aider à valoriser différentes compétences chez différents élèves et du côté américain ils ont en fait l'éducation secondaire elle est vraiment dans la question c'est quoi ton super pouvoir en fait c'est pas tellement par rapport au standard tu n'es où c'est quoi ton super pouvoir donc ça c'est une question très différente qui va faire que chaque élève se définisse selon des capacités différentes oui merci beaucoup et quand on écoute que vous avez exprimé oui c'est très important de les écouter bien sûr vous auriez peut-être un auteur à me conseiller par rapport à dual coding ou par rapport à un élément en particulier ce double code moi je dirais que Jonathan c'est peut-être intéressant parce que c'est la modélisation apprendre par modélisation donc comment les modèles nous aident à apprendre sinon Kirchner donc il a fait pas mal des éléments là-dessus et Tricot il a André Tricot il il revient sur pas mal d'éléments aussi que Kirchner a partagé oui d'accord merci beaucoup avec plaisir merci beaucoup alors il y a une question de Nafissa qui se demandait si elle était pas un petit peu hors champ et donc je lui ai dit qu'elle était un peu hors champ du séminaire mais plutôt dans le champ de ce que tu disais donc du coup si Nafissa vous voulez la dire sinon je vais la lire je vous laisse quelques secondes pour voir si vous rallumez votre micro bonjour à tous bonjour merci beaucoup pour votre présentation que j'ai que j'ai rejoint tardivement je suis tombée voilà directement sur vos propos alors je me présente pardon je suis Nafissa Zahraoui je suis professeure de l'école maître formateur et doctorante sur la question de l'identification à l'institution scolaire et donc vous faisiez effectivement référence à cette culture différente de celle de la France dans certains pays où effectivement la comment dirais-je l'identification au lieu scolaire à l'école ou n'importe quel établissement dans lequel on apprend était enfin faisait l'objet d'un vrai apprentissage conscientisé par les acteurs même de ces institutions-là et effectivement dans le champ de mes recherches ça m'intéresse particulièrement et je je me demandais comment effectivement dans des voilà quartiers un petit peu si on utilise le vocabulaire un peu on va dire galvaudé maintenant mais des quartiers populaires en tout cas voilà qui sont un peu ségrégés entre guillemets on va dire de manière territoriale on va dire où il y a voilà une forte gentrification mais d'un point de vue on va dire négatif comment justement je trouve ça très intéressant effectivement de voir comment travailler de manière consciente cette identification à l'institution scolaire permet par là même effectivement de mieux s'y insérer quoi et je me demandais dans quelle mesure finalement ça pouvait être aussi contre-productif vis-à-vis de ces populations voilà où il y a quand même une assez très peu de mixité sociale et dans quelle mesure c'était un peu un peu vain finalement je pensais que c'était possible de le travailler en France plus particulièrement même si je note bien que vos propos voilà c'était juste quand vous parliez d'acculturation c'était juste pour nous donner un exemple et qu'il n'était pas question de dire qu'il fallait faire en France mais voilà enfin bon pardon pour la question qui est un peu hors sujet Alia voilà vous n'êtes pas du tout obligé d'y répondre voilà c'était juste non non mais c'est vraiment une question super importante et je pense que voilà les rôles de l'école c'est vraiment de donner la place à tout le monde et donc et c'est ça donc tous les pays sont en fait tous les pays donc en tout cas ma connaissance ils ont la difficulté qu'il y a certains quartiers moins favorisés que d'autres ceci est très fort en France donc on voit une grosse différence même dans une ville comme Nice on fait juste 500 mètres et on est dans des univers totalement différents et c'est vraiment une grande injustice car voilà en fait on l'essai la première chose qu'on nous dit attention où est-ce que vous habitez parce que la carte scolaire va dépendre etc donc il y a vraiment un élément d'inégalité vraiment très forte sur la composition de la population des opportunités éducatives etc et c'est là où on voit des équipes qui font un super travail qui est celui de compenser donc voilà comment sortir ces enfants-là davantage à leur faire des visites culturelles comment donner à ces enfants la fierté aussi de l'école de leur travail donc comment sortir de la narrative qui est une narrative négative pour montrer aussi tout ce qu'ils sont capables donc là là-dedans il y a aussi comment ces élèves-là peuvent être valorisés aussi au sein de la ville donc parce qu'ils peuvent porter des initiatives parce qu'ils peuvent être acteurs et ils peuvent donc par exemple avoir un Fab Lab qui va accueillir d'autres élèves d'autres contextes donc comment on peut faire de l'inclusivité inversée donc comment on peut donner également à ces élèves-là la capacité d'être fiers des éléments spécifiques qu'ils font un des éléments où moi je trouve ça a été assez malin du côté de l'Académie de Nice ça a été aussi dans certains collèges et écoles qui étaient moins favorisés ça a été de faire une option internationale donc type apprendre les mandarins ou apprendre les russes ou apprendre des langues qui sont assez cherchés également d'un point de vue compétitif pour aller au-delà de l'inclus ça a été aussi de donner à ces écoles un avantage un avantage et une attractivité qui viennent également par ce qui est proposé donc et ça c'est un peu la piste aussi québécoise c'est comment les mentions donc les programmes spécifiques peuvent attirer davantage donc comment dans une école peut y avoir un programme musique ou il peut y avoir un programme spécifique qui fasse qu'uniquement par dossier certains élèves peuvent intégrer cette école là et donc ça fait bénéficier l'école des dispositifs donc c'est un peu au lieu de dire voilà l'égalité en fait faire la même chose pour tout le monde c'est l'égalité c'est non c'est comment apporter des spécifiques attractifs également à ces contextes là et après l'autre chose moi en tout cas j'ai vu des équipes qui fonctionnaient assez bien après vous c'est celles qui nous ouvrent les portes donc c'est peut-être pas tous les contextes mais des équipes qui fonctionnent assez bien ensemble dans des REB plus qui font beaucoup d'activités nous on travaille beaucoup avec des aspects de robotique pédagogique etc et là pareil c'est un élément de fierté des élèves parce que ce sont des éléments qui vont au-delà des programmes dans lesquels ils peuvent montrer qu'ils sont très compétents au fait au lieu de ramener vers les bas c'est tirer vers les hauts et leur donner des dispositifs qui vont même au-delà de ce qui est attendu de leur cycle et donc je pense que ce type de défi donc engager les élèves dans des défis d'une certaine complexité et leur donner des responsabilités aide énormément merci beaucoup pour votre réponse tout à fait je suis totalement d'accord mais effectivement il y a des équipes pour lesquelles ce sentiment d'impuissance acquise qui est lié aussi à tout un système de croyances ils sont un peu esclaves de certains stéréotypes et on ne leur donne pas non plus au niveau de la formation la possibilité de s'émanciper en fait de venir mettre un petit peu de ces stéréotypes et de voilà et l'innovation effectivement la pédagogie par le défi je trouve ça très intéressant de oui je trouve ça extrêmement intéressant voilà merci beaucoup pardon si vous êtes bloqué en fait par exemple parce que qu'est-ce qui se passe en innovation il faut au moins être deux donc être un enseignant tout seul à innover ça ne fonctionne pas trop donc on voit les dispositifs qui ont fonctionné il y a au moins des enseignants impliqués si il n'y a pas d'enseignants dans votre école il y a des dispositifs comme l'école en raison donc c'est un dispositif québécois mais qui fonctionne dans toute la francophonie ou même les réfères les réseaux les réseaux des écoles francophones en raison et ça c'est aussi une manière de sortir la classe parce que pour un Québécois ils ne vont pas faire la différence entre un quartier difficile ou pas difficile pour eux c'est la France déjà un autre monde ok donc parfois en fait aussi on peut sortir des stéréotypes en se confrontant à d'autres pays et donc voilà en fait aujourd'hui le numérique c'est une des forces qui là c'est se mettre en contact des classes et ça c'est des choses assez chouettes donc ou de participer à des e-treening des jumelages de classe avec d'autres pays en disant voilà en fait maintenant on va devoir faire ce défi et on va devoir travailler en anglais parce qu'on est avec une classe suédoise voilà des types des choses comme ça même si vous êtes tout seul vous pouvez quand même et puis après ça fait un pétage d'huile peut-être pas tout le monde mais peut-être un autre collègue vous rejoint à un moment donné une fois il s'est sécurisé et sinon il y a quand même un réseau sur Twitter sur Facebook et autres des plans d'enseignants qui s'entraident entre eux donc parfois ils se disent voilà je suis seule dans mon établissement mais j'arrive à faire du Twitter avec une autre classe ou j'ai mis une activité d'école en réseau avec une autre classe donc mais en tout cas ne pas rester dans les vocales absolument je suis tout à fait d'accord oui la Twitter tout ça ça me parle particulièrement mais effectivement juste et je terminerai là-dessus pour laisser à parler aux autres malgré cela effectivement il y a même quand on a une petite équipe assez motivée voilà il faut agir là aussi auprès des enseignants qui m'aiment sortir de formation vous essayez de voilà de présenter des choses de manière qui sortent un peu des sentiers battus on va dire où le numérique vraiment va vraiment faire la différence voilà on a toujours voilà des enseignants qui me disent oui mais nous comment on fait avec nos élèves donc le sentiment d'appartenance je voudrais juste rebondir sur sur le chat effectivement il faut aussi le travailler au niveau des enseignants en fait tout à fait merci beaucoup merci au revoir merci je voulais la compléter si à ta connie on prendra votre question après je voulais compléter la question et en fait j'ai même un ajout à mon complément c'est comment est-ce qu'on forme les enseignants à cela pour qu'ils aient eux-mêmes un sentiment d'appartenance et j'ai une autre question parce qu'une des limites du sentiment d'appartenance c'est qu'il va conforter un sentiment de réassurance par opposition à du développement professionnel vu comme un déplacement et donc si on veut que les enseignants progressent il faut un peu comme dans le jeu les rassurer les enseignants ou nous enfin c'est vrai pour n'importe qui mais et donc il faut que le sentiment d'appartenance soit suffisant pour que on ne se sente pas éjecté du groupe si on n'a pas fait comme il fallait le comme il fallait restant mais il faut aussi que la possibilité du déplacement existe et qu'on ne soit pas dans une réassurance telle qu'on en est ankylosé et que le déplacement professionnel ne se fasse pas est-ce que tu as dans tes expériences est-ce que la créativité par exemple facilite parce que moi c'est un peu mon intuition et c'est une des choses qui m'intéresse dans tes travaux c'est que l'aspect créatif facilite ce déplacement est-ce que tu as des choses là-dessus du côté des enseignants oui je pense ça répond aussi à une perception ou à une mentalité un mindset en fait une des conversations on avait avec les doyens de la faculté d'éducation à Helsinki c'était avant la COVID et quand la Finlande était champion de PISA ça a un peu changé depuis mais en tout cas je lui dis voilà vous devez être satisfait on s'en fout en fait elle n'a pas dit comme ça mais c'était grosso modo nous on ne travaille pas pour être bon à un PISA on est bon à un PISA accessoirement mais en fait notre conception de l'enseignement et des activités d'apprentissage c'est une bêta permanente donc c'est un système dynamique dans lequel rien n'est acquis jamais et ça c'est super intéressant comme perspective c'est pas voilà on s'est formé à l'INSPE on a été titularisé et puis c'est bon c'est au contraire c'est dire non ça va être un cheminement permanent une amélioration constante parce que la classe change chaque année même change au cours d'année et donc cette idée que rien n'est jamais acquis donc qu'on est en permanence à être en mouvement et c'est assez comme un sport donc les jours on arrête de courir on n'est plus capable de faire une course donc je pense que c'est une belle mentalité au lieu de considérer que quelque chose est acquis et je pense qu'il y a notamment et désolé s'il y en a parmi vous des agrégés mais il y a un syndrome agrégé qui est ça y est j'ai touché les plafonds de l'Everest ça y est je suis agrégé et le syndrome de l'agrégé que sûrement toi tu n'as pas Muriel mais que j'ai retrouvé chez certains collègues agrégés c'était comme je sais tout je suis la meilleure et c'est peut-être c'est peut-être aussi un élément sur lequel on est un peu moins ouvert après à se questionner ou à considérer ses pratiques etc donc voilà ce côté bêta permanent c'est une autre mentalité je pense c'est assez intéressant du coup on ne peut jamais s'endormir parce qu'on doit toujours s'actualiser puis requestionner mes pratiques un peu comme Sean il dit professionnel réflexif donc réflexif practitioner comment on est un praticien réflexif alors je ne sais pas pour moi je vais prendre merci je vais prendre la question de monsieur vous voulez la poser ou je la lis je vais quelques secondes voir s'il allume son micro monsieur madame je ne sais pas pardon excusez-moi non allume pas bon alors je vais la lire donc il ou elle écrit appartenance et inclusion semblent aller de pair et concernent aussi bien les enseignants que les élèves comment cette gestion est-elle possible dans des sociétés aussi diversifiées en termes de culture moyens etc donc ça ça prolonge toujours la question de Nafisa et un petit peu la la mienne sur sur l'articulation entre l'appartenance l'inclusion et l'appartenance finalement au groupe versus l'appartenance sociale peut-être quelque chose comme ça ouais tout à fait et en fait je pense que c'est aussi il faut être créatif dans la manière de se trouver une appartenance donc par exemple le foot qui est une presque une religion en Espagne c'est un moyen d'appartenance donc voilà on appartient au Barça ou au Madrid ou machin mais en fait il suffit juste de vouloir appartenir donc il n'y a pas de condition en fait on peut appartenir à un club sportif d'une manière assez assez basique on met les maillots et puis ça y est même ça les maillots on peut se dire appartenir et c'est une appartenance ouverte et donc comment faire que l'école ce soit une appartenance ouverte en fait par le simple fait que par exemple au Québec donc on a travaillé beaucoup avec les collègues du collège Beaubois eux c'est voilà nous sommes les collèges Beaubois donc c'est pas simplement du fait d'être un enseignant ou élève là-bas et puis c'est très répété c'est dans les discours narratifs c'est voilà vous êtes membre de cette communauté ici on essaye donc il y a même un affichage des valeurs il y a même parfois une définition d'une mission voilà donc notre mission c'est voilà donc former pour faire des citoyens responsables mais cet effort de faire communauté est vraiment très intéressant ici à Nice donc l'école Jean-Marie-Hiver ils se sont dotés d'une mascotte donc les élèves ont dit nous ce qu'on veut c'est pour dire qui nous sommes c'est avoir une mascotte donc ils ont dessiné ils ont fait un concours ensuite ils ont il y a une maman qui a fait une petite mascotte un peluche ils ont voilà donc ça c'est notre nous sommes l'école Jean-Marie-Hiver nous avons cette mascotte là voilà donc il y a toute une narrative qui se crée et je dirais en fait il faut copier un peu comme les photos d'autres choses des appartenances assez ouvertes et puis si les gens ont envie d'avoir voilà un symbole type mascotte voilà c'est un excellent moyen aussi pour pour ensuite faire vivre cette mascotte dans différents projets dans des comptes dans des productions des élèves etc ou même se donner un logo ou des couleurs ou des éléments qui puissent permettre de faire appartenir les personnes d'une communauté pardon vas-y Jean-François aligne ton micro peut-être oui merci dans le prolongement des questions dont on vient de discuter moi aussi je reste intrigué par le fait que à la fois vous théorisez de façon vraiment très intéressante disons la dimension de la co-création de la création non seulement individuelle mais collective donc de la co-création participative et qu'en même temps vous sembliez insister aussi avec le monde anglo-saxon sur la question de l'appartenance et de la réactivation des appartenances et moi je travaille personnellement sur la création artistique donc au-delà de la question de la résolution de problèmes donc avec la distinction création artistique et créativité technologique innovation etc mais une chose est frappante avec l'expérience de la création et de la création collective c'est justement c'est un événement tout à fait singulier c'est pas du tout une production comme une autre réglée organisée qui suit des protocoles qui suit des objectifs prédéterminés qui répond seulement à des besoins fixés à l'avance l'expérience de la création c'est éprouver que par un certain travail mené ensemble sur un certain matériau il peut se produire quelque chose d'inouï et d'inédit et quelque chose même qui ne répond pas forcément à un besoin pré-identifié et notamment en création artistique aucune création artistique ne répond à des besoins sociaux pré-identifiés apparaissent des choses inédites inouïes et qui bouleversent notre perception du monde pour le dire rapidement et le fait de vivre des expériences de ce genre est-ce qu'il n'est pas est-ce qu'il n'a pas tout le potentiel pour créer de la communauté mais une communauté qui est strictement liée à l'aventure vécue ensemble de la co-création et est-ce qu'à ce moment-là et ça rejoint ce qu'on dit mais les intervenants précédents est-ce qu'on a encore besoin d'activer ou de réactiver des appartenances même ouvertes même sous la forme de production de symboles de mascottes ou bien de voilà parce que moi je pense qu'en France il y a une tradition des courants de pensée enfin qui notamment essaient d'évaluer la crise actuelle des appartenances la crise du rapport aux institutions la crise du rapport aux autorités et quelque part dans ces courants-là qui dit appartenance dit affiliation dit la construction d'un lien de communauté mais qui va reposer sur une conscience de don et de dette en retour c'est-à-dire la reconstruction de transcendance voilà même ouverte même pas dogmatique pas religieuse mais quand même et donc même si ça produit des identités multiples par identification il y a quand même ces étranges voilà configurations psychiques individuelles de conformation donc comme je disais de don et de dette etc il faudrait évidemment développer ce point et donc moi je pense que je suis frappé d'entendre et je trouve ça très très intéressant parce que vous tenez les deux lignes à la fois à la fois travailler dans la direction de la co-création et la direction de la réactivation d'appartenance personnellement je pense que si on arrivait à donner à tous les élèves et à tous les enseignants des expériences et même au quotidien de co-création de connaissances ou d'expériences on n'aurait pas besoin quelque part on n'aurait pas besoin d'activer des appartenances à une école à un ministère de l'éducation nationale à un INSP à une université ou à une communauté éducative tout cela serait simplement le cadre dans lequel peuvent avoir lieu des événements tout à fait singuliers et éphémères de co-création mais qui sont suffisants pour constituer est-ce que ce n'est pas suffisant pour constituer les subjectivités dont on a besoin aujourd'hui donc c'est une question donc vous tenez les deux lignes à la fois et effectivement pour moi par exemple c'est paradoxal de tenir les deux lignes à la fois je trouve ça très très intéressant non et merci parce que je n'avais pas perçu que ça pouvait être perçu comme l'appartenance comme quelque chose qui exclut d'autres choses parce que c'est oui et je comprends aussi cet autre sens d'appartenance et je pense que c'est peut-être parce qu'il y a deux conceptualisations différentes de ces appartenances dans le sens je comprends les côtés communautaires etc et c'est vrai qu'il y a cette notion des communautés et puis les anglo-saxons l'ont énormément c'est-à-dire la communauté c'est son quartier mais en même temps ce n'est pas excluant c'est simplement dire voilà on est fier de là où on est parce qu'on a besoin tout le monde a besoin d'un petit peu de racines pour pouvoir même se dire de se sentir en sécurité à l'extérieur de ces racines-là mais je comprends tout à fait les côtés dangereux qu'il peut y avoir dans cette si ça vient communautariste donc et après sur les côtés création artistique je pense que c'est vraiment une des choses là par exemple Sir Kerr Robinson donc voilà tous ses travaux sur la créativité en disant voilà la danse la musique etc. n'ont pas une place actuellement trop importante à l'école or ce sont des expériences qui construisent l'humain d'une manière importante qui réunissent l'humain qui font transcender l'humain au-delà de ça je pense que oui qu'on aurait beaucoup à gagner à offrir davantage de ça et moi j'ai eu beaucoup de chance d'aller dans une école où voilà on a vécu l'école après le franquisme donc il y avait beaucoup de libertés du côté des enseignants et c'était énormément ça c'était vraiment la fête la musique la danse la création artistique de tout type tout ça donc dans un sens dans une volonté de laisser les enfants s'exprimer et de de réunir dans des activités collectives et je pense qu'aujourd'hui voilà moi j'entends des discours parfois voilà c'est difficile au niveau du matériel c'est difficile au niveau voilà il y a tout un désaspect des formes scolaires de sécurité des logistiques etc qui pose aujourd'hui problème à des choses qui avant étaient un peu gérées peut-être un peu plus informellement et qui voilà moi je me dis les expériences d'école aujourd'hui sont peut-être un peu moins riches de ces côtés-là des côtés culturels et artistiques ça l'était avant en tout cas et je ne sais pas quels sont les voilà comment vous vous accompagnez les enseignants pour les encourager dans ce sens-là Jean-François je te laisse répondre et puis j'ai d'autres questions on est en train de discuter aussi avec Nafi ça peut-être on ramènera après mais je te laisse continuer si tu veux bien oui alors c'est une très bonne question c'est la question d'une pédagogie de la créativité de la création en classe donc effectivement comment est-ce qu'on fait nous formateurs d'enseignants c'est mon cas puisque je travaille à l'INSPE de Versailles mais comme formateur moi je crois qu'on enfin ce serait compliqué mais on insiste sur le fait de reconcevoir l'enseignement non pas à partir de la transmission de connaissances et de l'exécution d'un programme décidé par une institution éducation nationale et derrière elle par toute une société qui commande un certain nombre de transmissions de savoirs mais finalement reconcevoir la relation aux élèves et l'enseignement lui-même comme finalement une relation une rencontre qui met ensemble des élèves et voilà un enseignant une enseignante mais justement pour réinterroger ensemble le monde voilà et effectivement sous l'angle d'une certaine discipline d'une certaine approche de certains objets mais quelque part se repositionner comme étant ensemble face à des questions et à ce moment-là peut-être comme le disait Muriel travailler à partir des questions des élèves de leur représentation spontanée et voilà et au lieu de dérouler des programmes repartir toujours de ces questions et alors ensuite ça va très très loin dans la formation combien de temps on laisse comment on fait pour organiser tout ça pour susciter les questions jusqu'à des formes pédagogiques comme les évoquait tout à l'heure Muriel de pédagogie institutionnelle où on part franchement d'un quad neuf quotidien où les questions des élèves arrivent de façon sauvage mais dans tout l'art de l'enseignant ce sera ensuite d'écouter tout ça et de le reprendre et de le mettre en lien en relation avec ce que lui avec ce que les programmes demandent de faire mais voilà tisser tout ça ensemble donc voilà comment on en parle aux enseignants je ne sais pas comment font mes collègues formateurs nous ce qu'on fait sinon en formation d'enseignants c'est quelque chose du même genre c'est-à-dire que il y a leur perception de l'institution et je trouve que nos enseignants et stagiaires continuent encore aujourd'hui de la trouver très verticale descendante mais c'est peut-être quelque chose qui est beaucoup plus français qu'espagnol et québécois mais et donc face à ça comment est-ce qu'on fait je pense qu'on essaie de créer des activités de co-création où là aussi donc Muriel évoquait certains dispositifs qu'on propose à nos stagiaires où c'est eux qui apportent leurs questions c'est eux qui apportent leurs situations et c'est eux qui vont élaborer ça élaborer ça ensemble entre eux et donc ils vont tâtonner chercher se tromper travailler ensemble et ça ça crée de la communauté et le formateur intervient aussi tardivement dans ce travail par exemple sur une situation difficile lorsqu'il intervient de façon différée sa parole n'a plus le même statut que quand c'est lui qui prend la parole en premier il arrive comme quelqu'un qui a juste il va relancer ou il va réagir ou il va rebondir ou bien il va proposer des inflexions des approfondissements et donc ça n'a pas du tout le même statut qu'une parole magistrale et il devient même à la limite coproducteur un co-créateur avec les stagiaires et effectivement ce type de dispositif moi il me semble que bon alors il y a des limites et il y a des limites d'ailleurs liées à l'institution mais c'est généralement très apprécié enfin bon je dis ça rapidement il faut bien sûr l'évaluer de près mais c'est assez apprécié par les stagiaires et les enseignants qu'on a en formation c'est-à-dire la totale confiance qu'on leur fait on n'a pas besoin de leur faire la leçon d'aucune sorte et au fond les élèves n'ont pas besoin qu'on leur fasse de leçons non plus à tous les niveaux simplement il y a toujours déjà suffisamment assez de contenu et de questions pour que quelqu'un qui est vraiment bien formé puisse être capable de tout prendre en charge et de faire en plus le lien avec une approche disciplinaire comme il est demandé dans l'éducation nationale voilà mais c'est très intéressant d'abord laisser la place à eux de s'attaquer au problème et uniquement à la fin donc de venir l'enseignant apporter un élément complémentaire ou une validation ou un oui alors il ne nous reste plus tant que ça je vais prendre d'abord la question de Mélanie Raveau avant de revenir à la mienne elle dit je n'ai aucune connaissance sur l'IA des ressources pour des novices formateurs d'enseignants donc pour des gens qui forment des enseignants et je vois que tu le mets peut-être que tu peux mettre un lien vers le MOOC en question Margarida oui tout à fait c'est les MOOC IAI les vidéos sont magnifiques c'est plein d'humour donc c'est c'est l'intelligence artificielle avec intelligence pourquoi parce que pourquoi ils ont pris ce titre là les collègues de les collègues de l'INRIA c'est parce que déjà en fait il y a vraiment les doutes que l'intelligence artificielle soit intelligente donc ça commence par là et vous verrez mais en tout cas là-dedans vous allez trouver aussi des petites ressources avec des activités à faire faire avec les élèves par exemple il y a une activité de classement des images ou par exemple vous allez entraîner un réseau de neurones à identifier des chats et des hamburgers ok mais après vous mettez une photo par exemple une photo de Muriel ok et qu'est-ce qu'il va faire l'algorithme donc il va dire voilà soit c'est un hamburger soit c'est un chat ok donc voilà c'est des petites choses comme ça donc pour montrer à quel point aussi ce sont des choses limitées donc les IA sont entraînés avec des étiquettes mais si l'étiquette n'existe plus tout le monde voilà toute image soit c'est un chat soit c'est un hamburger avec différents degrés peut-être Muriel t'es 60% chat 40% hamburger tu vois ou ça dépend même de ton profil voilà voilà donc vous trouverez des choses comme ça là-dedans donc ça c'est les types des choses qui aident aussi à démystifier parce qu'au fond c'est ça oui oui il y a des gros titres il n'y a qui fait mieux qu'un docteur pour identifier les cancers sur des images médicales mais oui mais c'est qui qui a d'où viennent les données c'est des données expertes donc à la fin je ne sais pas voilà l'IA c'est tout bête c'est tout stupide et il y a un autre article que je vous recommanderais écrit par notre collègue Thierry Bieville alors les titres il est un peu on va dire comment réfléchissent non qu'est-ce qu'il y a dans la tête des cons c'est un truc comme ça en plus avec une image de dîner des cons qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau des cons ok donc à cet petit article-là c'est aussi une petite merveille pour comprendre les limites de l'IA parce qu'au fond vous demandez par exemple à un Alexa ou à une série quelle est sa couleur préférée elle n'a pas de couleur préférée bien entendu et donc c'est parce qu'uniquement elle fait semblant de comprendre elle fait semblant d'avoir des réponses et donc voilà dans cet article vous allez lire et trouver des éléments assez intéressants sur l'IA merci beaucoup Margarida quelle réponse bien complète donc maintenant je vais devoir savoir si je suis un chat ou un mendeur j'avais une autre question qui n'a un peu rien à voir désolée mais j'ai envie de la poser quand même enfin qui a à voir avec ce que tu disais tout à l'heure je fais tu le sais probablement pas mais je fais beaucoup de danse j'adore la danse et du coup je fais de la danse contemporaine qui est à l'opposé d'une danse chorégraphiée comme tu le sais peut-être et je fais aussi un peu de programmation et du coup tout à l'heure quand tu as relié programmation et création etc ça a fait bugger plein de choses dans ma tête alors j'essaie de les articuler en une question je ne vais pas nier que la programmation ça peut être très créatif parce que parce que j'en fais aussi je ne sais pas est-ce qu'il y a plusieurs types de créativité est-ce que parce que pour moi à partir du moment où on la programme il n'y a plus de créativité dans le oui oui on a figé quelque chose qui ne peut pas réagir librement à l'environnement oui j'étais rejoint qu'en fait faire la danse contemporaine c'est peut-être c'est vraiment pas la choreographie qu'on fait en programmation en tout cas dans les étapes initiales de programmation parce que on perd ses côtés comme intuitifs et des réactions etc donc c'est un peu comme tout est pré-établi et en plus souvent les conseils qu'on donne aux enseignants c'est il faut que les instructions soient très claires il faut que ça soit très bien défini etc donc c'est vrai quand tu poses l'exemple de la danse contemporaine on est vraiment dans une expression artistique qui est au contraire de quelque chose qui a été programmé et établi d'avance donc oui je pense que c'est un très bon contre-exemple d'un élément qui n'est pas programmable je me permets ça n'a rien à voir mais je me permets d'excuser Jean-François qui est en train de m'envoyer plein de textos car il ne comprend pas il n'arrive pas à se reconnecter il a été déconnecté brutalement il n'arrive pas à se reconnecter il s'en excuse et il en est très voilà phénomène black est-ce qu'on prend la dernière question de Nafissa vous voulez la dire votre dernière observation ou est-ce qu'on Nafissa oui pardon pardonnez-moi non je voulais juste c'était juste voilà donner à voir un petit peu voilà en tant que formatrice comment on pouvait travailler aussi sur les représentations des enseignants mais par vraiment comment dirais-je en créant les conditions situationnelles en fait de cette espèce de cassage entre guillemets des représentations qui ne passent pas nécessairement par une dialectique dire du langage courant quoi et verbal en fait c'est-à-dire qu'on fait on fait on est désarçonné par ce que l'on fait on ne comprend pas et c'est après qu'on c'est à l'issue en fait de la séance ou du module qu'on comprend ce qui s'est passé en fait donc voilà c'était juste pour réagir Jean-François avait donné quelques pistes sur effectivement ce qu'il met en place au niveau du GPS etc mais voilà qu'il y avait aussi de ne pas axer son observation leur demander aux enseignants futurs enseignants de ne pas axer leurs observations sur ce que fait l'enseignant mais vraiment sur ce que fait l'élève mais vraiment sur tout ce qu'il fait même ce qui sort du champ en fait du scolaire voilà regarder par la fenêtre ce je ne sais pas moi construire avec ses stylos je ne sais pas une catapulte tout ce qu'on observe de manière assez banale finalement dans les classes et pour mettre en exergue en fait que la créativité elle est partout dans l'espace de la classe il y a dix mille façons en fait de l'appréhender et partir de l'activité de l'élève mais pas uniquement au sens encore une fois pédagogique institutionnel etc je répondais évidemment la pédagogie institutionnelle est un pour moi ça devrait être le comment dirais-je la pas l'exception mais la norme ça ne tient qu'à moi évidemment c'est un peu radical mais il y a des dispositifs inhérents à la pédagogie qu'il faudrait vraiment s'empresser de communiquer aux enseignants et enfin bon large sujet passionnant mais voilà sortir un petit peu de nos propres représentations déjà les changements de représentation comme vous l'avez noté c'est vraiment un gros défi car on va faire par défaut tout ce qu'il va faire qui va conforter notre représentation au lieu d'aller la confronter donc c'est pour ça aussi que les réseaux sociaux ça fait autant de chambres d'école les gens vont chercher des évidences à leurs propres idées et donc arriver à penser contre son propre cerveau c'est un exercice qu'on doit qu'on doit accompagner sur lesquels on doit accompagner les enseignants pour arriver à réfléchir en intégrant la possibilité de prendre une perspective différente exactement et puis une dernière chose au niveau des instructions officielles des programmes toute la dialectique qui est utilisée est une dialectique qui est extrêmement enfermante on parle des fondamentaux comme s'il y avait un enjeu j'ai envie de dire presque vital derrière qu'il y ait des fondamentaux puis que le reste c'est-à-dire la créativité pour moi c'est comme ça que je le perçois en tous les cas comme si le reste était secondaire périphérique donc voilà les emmener aussi à s'affranchir en fait de toute façon le cadre institutionnel c'est enfin les institutions officielles le programme le socle commun tout ça bon voilà c'est des garde-fous on va dire mais qui ne doivent pas comment dirais-je empêcher d'aller voir dans d'autres sentiers et au contraire peut-être voilà un travail à faire aussi de décortiquer un petit peu tout ce vocabulaire très institutionnel parce que c'est l'institution qui l'a produit aussi je vous interromps on est arrivé à la fin je voudrais laisser une phrase de conclusion à Margarida si tu veux dire quelque chose et te remercier il faut qu'on arrête puisqu'il est déjà 16h passée donc non juste vous remercier puis vous inviter donc à l'occasion si vous êtes dans les parages donc n'hésitez pas à venir nous voir merci beaucoup merci Margarida pour cette présentation et merci à toutes et à tous de vos questions réflexions partages désolé d'avoir dû interrompre brutalement ces échanges mais je dois rendre le compte zoom je vous remercie bonne soirée bonne après-midi merci beaucoup merci Margarida avec plaisir à bientôt au revoir merci au revoir à tout le monde merci